Il n'y a pas d'idée au départ parce que je suis incapable d'avoir des idées avant de commencer à écrire. Donc c'est ça le problème. C'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que je tournerai pendant une semaine en pensant que d'un seul coup un plan va surgir dans mon esprit et ça ne vient jamais. Donc il faut que je m'assoie et que je commence à écrire une phrase. Et après ça vient comme ça. Mais en même temps, c'est parce que je ne suis pas quelqu'un qui a un message particulier à faire passer. Donc je n'ai pas de thème à défendre. Les thèmes se déroulent au fur et à mesure de l'écriture. Donc voilà, quand j'écris Impardonnable, je ne me dis pas, je vais écrire sur le pardon. Non, ça vient tout seul. Je sais que pour haut, j'y pense parce qu'en ce moment, justement, depuis deux jours, Paul Verhoeven a commencé son film avec Isabelle Huppert. Donc cette femme-là, on me dit, mais pourquoi vous avez eu cette idée de vous mettre à la place d'une femme pour écrire ? Je n'ai pas d'idée. Au départ, c'est simplement quelqu'un qui dit, je me suis éraflé la joue. Et puis je dis, tiens, ça me semble un peu bizarre. Je ne pense pas qu'un homme dirait ça dans cette situation. Et puis je me dis, tiens, ça peut être une femme. Et puis ça continue comme ça. Et elle est par terre. Qu'est-ce qu'elle fait par terre ? Elle est en train d'en caustiquer ou alors elle est tombée. Et puis d'un seul coup, je dis, peut-être, elle a été violée. Peut-être qu'il y a un truc comme ça. Et puis ça continue. Et puis ça se déroule comme ça. Pour Chéri, Chéri, ça a été un peu plus simple parce que j'avais cette idée un peu bête. Mais je pense qu'il faut toujours partir des idées un peu bêtes. Et l'idée un peu bête, c'était le jour où on m'appelle Denis et le soir où on m'appelle Denis. Donc là, d'un seul coup, ça ouvrait beaucoup de choses. L'idée, c'était surtout aussi d'avoir un personnage qui avait au départ une double identité. Et en fait, il se retrouve avec une troisième identité. C'est-à-dire qu'il a ce problème avec son beau-père qui est mafieux. Donc ça va l'emmener dans des choses un peu particulières. Il est écrivain dans la journée. Donc il y a encore un autre milieu. Puis le soir, il va danser en barésie et tout ça. Donc je trouve que c'est toujours intéressant pour moi de voir qu'un personnage cherche à savoir qui il est. C'est des choses qui m'intéressent. Les problèmes d'identité, ça m'intéresse. Mais si on peut en même temps s'en occuper en gardant en tête que l'entertainment, comme disent les Américains, n'est pas non plus quelque chose d'abominable ni de vulgaire, c'est bien de se servir d'histoire un peu dingue. Et moi, souvent, on me dit que c'est invraisemblable, c'est grotesque. Ça me passe vraiment au-dessus. Je ne travaille pas là-dessus. Moi, je ne travaille que sur la langue. Et l'histoire, c'est un peu ce côté divertissant pour moi. Je m'amuse quand j'écris les histoires. Où je ne m'amuse pas du tout, c'est quand j'écris chaque phrase, je fais vraiment attention. Que ce soit dans un contexte plutôt drôle et en même temps décontracté ou même fou, ça m'amuse. Donc voilà, ça vient comme ça. J'ai toujours pensé que le divertissement en même temps, c'était quelque chose, c'était une arme assez incroyable à utiliser parce que quand vous prenez les choses avec douceur, vous pouvez les faire passer chez les autres. Si vous êtes brutal, il n'y a rien qui passe. C'est-à-dire que j'avais cette image que je ne sais plus comment il m'est venu ça à l'esprit. C'était un peu incroyable. Il y avait un des personnages qui demandait à un autre, écoute, je vais avoir une opération très compliquée. Si tu penses que je ne vais pas m'en tirer, que je vais finir comme un légume sur une chaise, tue-moi. Si vraiment tu es mon ami, tue-moi. Je ne veux pas que tu me tues en me tirant de loin un coup de feu. Prends un couteau et tue-moi. Et donc le moment arrive où évidemment la question se pose, il ne va pas s'en sortir. Donc l'autre dit OK. Et en lui plantant le couteau, il se trouve un truc complètement dingue, c'est-à-dire qu'il touche la moelle épinière et que l'autre, d'un seul coup, ah, ça va mieux. Ce qui est absolument absurde. Et si j'avais voulu prendre le temps, trois minutes, pour appeler un hôpital ou mon frère qui est médecin pour lui demander est-ce que tu penses que c'est plausible, je sais ce qu'il m'aurait dit. Il m'aurait dit non, c'est quand même vraiment, ça m'attendait. Donc je ne m'en occupe pas. Je préfère cette image un peu drôle qui est de voulant donner la mort, on donne la vie. Ça, ça m'amuse. Mais ça n'empêche que la dernière fois, je parlais d'un groupe que j'ai écouté il n'y a pas longtemps, que j'ai découvert, qui s'appelle Hiden Orchestra. C'est un groupe où il y a deux batteries sur scène et il y a une ligne de batterie très présente et qui ne varie pas trop. Et par-dessus, il y a des gens qui viennent et qui jouent des espèces de mélodies autour. Mais la ligne de basse reste toujours très forte. Et moi, c'est ça la langue, c'est ça le style. C'est-à-dire que je peux écrire un peu de la science-fiction ou du western, ça ne me pose aucun problème, du moment que j'ai le contrôle de cette ligne de basse qui est la langue. C'est-à-dire que si je fais parler quelqu'un, que ce soit un clown ou un agent de police ou quoi, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment je vais faire que la phrase que je vais mettre dans sa bouche, elle est comme je veux qu'elle soit exactement. Donc c'est tout le temps un travail sur la langue, c'est la seule chose qui m'intéresse. Donc les livres, oui, les histoires. Céline disait, si vous voulez des histoires, vous n'avez qu'à acheter les journaux. Sous-titrage Société Radio-Canada